C'est un morceau en face de nous, mais c'est comme tous les week-ends, on a tout le temps une grosse équipe à jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc voilà, on aborde ce match comme tous les autres. On a bien travaillé cette semaine et on y va avec beaucoup d'envie et des objectifs élevés, comme tous les week-ends, pour affronter l'équipe qu'on joue. Quand j'ai cette challenge, c'est surtout pour vous. C'est un super match à jouer, comptablement également. Oui, oui, c'est sûr. Après, est-ce qu'il est aussi important que le week-end dernier, alors que le week-end dernier, on l'a perdu ? C'est pareil, on gagnait le week-end dernier, on radait le haut du tableau. Là, c'est sûr que si on le gagne, on peut bien sûr regarder en haut. Mais voilà, je pense qu'il faut s'appliquer et avoir en tête la victoire tous les week-ends pour regarder l'eau. Et peut-être un petit peu plus, pour gommer le revers contre Bègue à la fin de la rencontre, pour essayer de se relancer, parce que vous avez pris un coup derrière la tête et pour l'effacer, il faudrait gagner. Oui, on a pris un coup, mais après, samedi, on était abattus, mais de suite, on a vite basculé sur le match de Lyon. Et puis, quand je vois la semaine qu'on vient de faire, je me dis que, enfin voilà, il nous en faut bien plus pour nous faire douter, parce qu'on a bien travaillé toute la semaine. Et j'espère que ça se verra dès dimanche midi, midi et quart. Du coup, cette semaine, vous avez plus parlé de Grenoble, il y a 15 jours que de Bordeaux. Non, pas forcément, parce qu'il y a des petits détails, quand même, tout n'était pas parfait contre Bordeaux, sinon on l'aurait gagné. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce qui n'a pas fonctionné. En gardant dans la tête, bien sûr, la victoire qu'on a eue à Grenoble, dans des conditions à peu près similaires, où on doutait à l'extérieur contre une équipe qui avait la pression chez elle, on est arrivé malgré tout à gagner chez eux. Ce n'est pas un match à 8 ou au milieu de 10 points ? Je ne sais pas, déjà, on le joue et à la fin du match, on verra où on en est. Mais voilà, je le répète encore une fois, depuis le début de la saison, il n'y a pas un week-end, on s'est dit qu'on ne va pas essayer de gagner. On joue partout et même à domicile pour gagner les matchs. Donc voilà, on ira avec les mêmes intentions. Je pense que tout le monde a conscience que c'est un match très important. Et que voilà, si on le gagne, ça peut nous faire basculer dans la bonne partie du classement. Est-ce que vous n'avez pas la sensation que c'est un peu le même modèle économique que Pau, qui essaie de grandir, qui essaie de faire venir des joueurs ? Est-ce que vous l'avez situé, cette équipe de la zone, au même niveau que la section Palois ? Oui, c'est une équipe qui a fait pas mal de montées et descentes. En pro des deux, elle a dominé facilement, comme a pu le faire la section Palois quand elle est montée. Dès la première année, elle s'est donné les moyens d'y rester. Donc oui, c'est sûr que c'est deux clubs similaires, avec l'envie de rester dans ce top 14 et de s'y installer sur l'avenir. C'est une équipe complète, qui est très physique, devant, derrière, qui impose son jeu physique. Donc voilà, à nous de répondre présent sur ces points-là et d'imposer notre jeu de mouvement. Et c'est pas une bête blessée, mais ils étaient largement au devoir à Bayonne. Ils ont fini par faire un match, c'est deux points de gagné extérieur. Enfin, Bayonne n'était pas content. Mais aussi, un petit peu comme vous, vous allez nous affronter à un moment ? Oui, c'est sûr, voilà. Et eux, dans leur tête, ils auraient espéré mieux contre Bayonne. Et ça s'est pas fait, même si, je sais pas, j'ai pas regardé le match, mais ils méritaient de gagner ce match. Et nous, c'est un peu la même chose. Je pense que le match de Bordeaux, on est mal rentré dedans, mais on le finit bien. On entend bien la seconde mi-temps, on n'est pas trop inquiets. On gagne de 8 points à 10 minutes de la fin. On prend cette interception à la fin qui nous fait perdre le match. Donc voilà, je pense que les deux équipes ont envie de se racheter. Donc ça promet un gros combat et un gros match dimanche. Il a dit, contre Bordeaux, vous ne démarrez pas forcément de la manière de l'équipe. Il y a encore des petits problèmes de concentration, tu penses ? Honnêtement, je sais pas à quoi c'est lié. C'est sûr que, voilà, là, on a parlé, on a dit que c'était plus possible de démarrer les matchs comme ça, avec 5 points, 5 points de retard, des fois plus. À Grenoble, 13 points de retard à la mi-temps. Donc ça nous fait beaucoup à rattraper en seconde mi-temps. Donc voilà, contre Grenoble, on est arrivé. On a eu une pénalité à la fin. Contre Bordeaux, on espérait que ça soit pareil, mais ça va peut-être être comme ça tous les week-ends. Donc à nous déjà de régler le problème de début de match pour pouvoir jouer le match plus sereinement plutôt que courir après le score tout le long du match. Un point de vue personnel, on t'avait déjà posé la question il y a 2-3 semaines. T'as l'air de t'éclater dans cette 1-3 quart d'un coup, de plus en plus, t'as vraiment ta place aujourd'hui ? Oui, je répète ce que j'ai dit. Je prends beaucoup de plaisir de jouer dans cette équipe avec ses joueurs, avec ses structures, ses consignes de jeu. Parce que c'est vrai qu'on pratique un rugby plaisant avec beaucoup de mouvements. Donc je pense qu'on s'épanouit. Et puis moi, je vais parler plus derrière. On a à peu près tous la même vision du jeu qu'on veut produire avec un jeu de passe, de duel où chacun peut exprimer ses qualités. Donc c'est toujours plaisant de jouer dans une équipe qui propose ce style de jeu-là.